La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 16 mars 2021. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à la stabilité du Sénégal et nous présente à sa une, le gouvernement parallèle des régulateurs sociaux, une occupée par Serine Mountara Mbake, Toussourion et Abbé Jacques Sec. Allant au-delà des faits, à sa page 4, à travers la plume d'Assane Somb, Réoumi fait remarquer que l'implication des sphères maraboutiques dans la résolution de la crise suscitée par l'affaire Suite Bouti est indéniable. Son marabout a poussé Ousmane Sonko, par exemple, le leader du PASTEF, à déférer à la convocation du juge d'instruction alors qu'il disait Mordukus qu'il n'allait pas le faire. Ces mêmes autorités religieuses ont désamorcé la bombe sociale des manifestations violentes enregistrées au Sénégal et qui ont fait trembler la République, n'ont toujours Réoumi qui signale des médiations qui sont aussi entrées en action après les discours croisés de Maki et de Sonko, car le mouvement M2D avait tenu à organiser une marche pacifique. Là aussi, le rallye général des Mourides a pesé de tout son poids pour pousser les organisateurs de la marche à y renoncer. Mais, dans Vox Populis ce matin, le Dr Babacar Diop, secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, FDS Les Guéloirs et membre du M2D, affirme qu'il n'y a pas de compromis possible sur leurs revendications. Maki doit les satisfaire impérativement pour un retour définitif de la stabilité, déclare-t-il à la une de ce journal, où il soutient, je cite, « Le président a tenu un discours d'apaisement, mais les actes qu'il pose ne nous rassurent guère. Il doit éviter de singer Kondé et Ouattara qui ont plongé leur pays dans l'instabilité pour avoir sollicité en troisième mandat », ajoute le Dr Babacar Diop dans Vox Populi. Et dans Sud Quotidien, l'on invoque le double jeu de Maki relativement à la gestion de la période post-crise. Par rapport à cette tension sociale et au soulèvement populaire connu par le Sénégal dernièrement, l'évidence rappelle qu'en Serine Abdou Maki prédisait, il était allé voir le relève général des mouris de plusieurs autorités, note ce journal qui affirme que les émeutes meurtrières et les pillages auraient pu être évités. En tout cas, les alternances au Sénégal, c'est toujours avec la mort en bonus de la vie de 24 heures qui s'exclame ainsi à sa une. Et à la une de l'As, l'on annonce la naissance d'un franc pour la défense de la République avec un toile de fond, la liberté d'opinion, le respect des institutions et contre la violence. Guimarius Sagnat, lui, a décidé de sursoir à sa grève de la fond, informe Vox Populi. Guimarius Sagnat et compagnie sont exilés à la prison de Sébikotan, renseigne pour sa part l'i quotidien. Et dans Vox Populi, l'on nous apprend que l'activiste Ousmane Tonkara est arrêté aux États-Unis suite à une plainte de l'État, comme ce fut le cas pour Hassan Diouf. Arrêté par le FBI, il est actuellement détenu par les services d'immigration en attendant son expulsion vers le Sénégal, note ce journal qui rapporte un nouveau record de 15 décès en 24 heures dû au COVID-19. Et concernant le vaccin, Vox Populi informe que deux Sénégalais sur trois sont prêts à se faire vacciner. Et pour les régions les plus réceptives au vaccin, Matam est la première et Tieste la dernière, si on en croit ce quotidien. Sud-Cotidian informe pour sa part que quatre pays européens suspendent l'utilisation du vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, le vaccin de la polémique, note pour sa part l'AS, qui informe aussi que son usage est suspendu dans plusieurs pays. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, entre autres, ont arrêté son utilisation. Mais l'OMS recommande de poursuivre son administration, informe ce quotidien. Vaccin contre la COVID-19, AstraZeneca divise le monde. On déduit Dakar Times, ce qui se penche par ailleurs sur les perspectives économiques, et fait zoom sur l'Afrique de 2021. Pendant ce temps, 257,681 millions de francs CFA sont volés à la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, informe Libération. Selon ce journal, un audit détaille le carnage financier qui implique plusieurs agents et chefs de départements. 107 bordereaux de versement ont été trafiqués et des signatures imitées. 63 bordereaux pour un total de 126,929 millions de francs CFA ont aussi disparu sur un incroît Libération, qui nous apprend aussi qu'à la Chambre criminelle de Dakar, 7 affaires liées au terrorisme sont jugées. Source a fait zoom au même moment sur le nouveau port vestimentaire du leader du PASTEF depuis le massage d'Agisar et propose un décryptage à sa page 5. À la page 3 de l'iQuotidien, l'on nous plonge dans les universités sénégalaises où les MASTE constituent un échec qui saigne l'État. Ce journal revient aussi sur la 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye et souligne qu'elle s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières. À l'occasion de cette édition de l'appel, le khalif a prêché la paix, rapporte pour sa part Réoumi Quotidien, qui fait focus sur l'infertilité dans les couples, pour nous apprendre que le calvaire des femmes est toujours indexé. Restons dans Réoumi où Karim Wad raconte Balago suite au rappel à Dieu de ce dernier. Wad Fils témoigne avec beaucoup d'émotion sur l'âme qu'il a côtoyé en prison. Pendant ce temps, dans le sud-côtidien, maître Augustin Senghor se confie sur ce que le président Salle lui a dit concernant la présidence de la CAF. Parlons toujours sport avec Stade, le quotidien du sport qui se penche sur la Ligue des champions, dont notamment les huitièmes décisifs contre Atalanta et Magladbach. Méfiance pour le Real City en confiance. Titre ce journal, Oussadio Mane dévoile les objectifs de Liverpool. Gagner la Champions League est notre objectif principal, déclare le Lyon. Le roc des parcelles à Séni-Maudlo lui se défonce au Lacroze pour battre Amma Baldé. Et conserver sa couronne, renseigne Sounolombe, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.